coucou jolie étoile te voilà allongé dans ton lit alors j'espère que tu vas te trouver une position dans laquelle tu te sentes super bien vraiment de bouger ton popotin de réajuster ta tête sur l'oreiller tes épaules ta position préférée peut-être un doudou à tes côtés en tout cas je voudrais vraiment que tu te sentes très confortable prêt pour partir faire un voyage un voyage dans ton monde imaginaire un monde des possibles où le sommeil te gagne de plus en plus un sommeil profond et récupérateur un sommeil qui puisse te faire te sentir vraiment bien pour demain matin alors je vais devoir te demander d'utiliser ton imagination une imagination que je sais débordante et pleine de créativité maintenant je me demande si tu es capable de sentir les orteils de ton pied gauche et si tu fermes les yeux arriverais tu à imaginer un petit bonhomme un petit bonhomme rigolo comme tu as envie de l'imaginer tout petit qui se tient sur le sommet de ton orteil ton gros orteil ton gros orteil et s'il se trouve là qu'il puisse se promener sur tes pieds et ainsi t'aider à ressentir tous les orteils de ton pied gauche petit bonhomme qui se promène tout le long de ton corps jusqu'à ton genou et s'il était sur le sommet de ton petit genou ton genou à gauche peut-être tu sais si c'est la gauche à gauche si c'est la droite à droite et si tu ne sais pas c'est pas grave tu peux simplement choisir ton genou préféré pour commencer à sentir ce petit bonhomme et l'imaginer assis en tailleur sur ton genou et puis un genou on le sent comme endormi tu es d'accord il ne fait pas trop de bruit il ne ronfle pas il ne danse pas il est très calme ce genou alors il faudrait essayer de parcourir un peu ce corps et ces endroits que le bonhomme pourrait venir explorer ce tout petit bonhomme tu pourrais imaginer qu'il vient s'asseoir dans ton nombril et s'il vient s'asseoir dans ton nombril je me demande si cela bouge un tout petit peu si ça se soulève lorsque tu respires et si ça se relâche lorsque tu expires et le mouvement de l'air peut-être amène un léger bercement à ce petit bonhomme assis en tailleur dans ton nombril où tu n'as rien de particulier à faire tu vois tu dois juste suivre ta respiration et le tout léger mouvement de ton bidou et le bidou il fait dit tout léger mouvement même temps que tu respires tu es d'accord et ça tu peux facilement le ressentir d'ailleurs on pourrait presque demander à ce petit bonhomme imaginaire de venir guigner dans une de tes narines peut-être qu'il se surprendrait à trouver que ça ressemble à une grotte et peut-être qu'il sentirait le mouvement de l'air dans tes narines lorsque tu respires et ça lui fait de l'air sur le visage et si tu expires peut-être que l'air est un tout petit peu plus chaud et quand tu inspires l'air se rafraîchit légèrement et toi tu dois surtout ne rien faire tu n'as pas besoin de te détendre ni même de te relaxer juste t'imaginer ce petit bonhomme invisible et imaginaire qui regarde à l'intérieur de ta narine et qui laisse ton air glisser sur sa tête et ses cheveux peut-être il pourrait marcher comme une petite coccinelle sur la pointe de ton nez jusqu'au milieu de tes deux yeux entre ton oeil droit et ton oeil gauche et ce tout petit personnage devrait alors faire quelques pas le long de ton menton puis sauter au dessus de ton front et s'il faisait quelques pas sur ton front alors il devrait aller jusqu'au sommet de ta tête et s'asseoir en tailleur depuis là-haut au sommet de ta tête ou toi tu pourrais simplement imaginer ce petit bonhomme de la couleur que tu pourrais imaginer tout est possible un petit bonhomme bleu ou un petit bonhomme vert avec des grands yeux et un sourire un air gentil c'est ton guide, ton accompagnant il va te montrer comment explorer ton joli corps et ressentir juste certaines zones certains endroits comme le dessus de ta tête et s'il se relève et qu'il fait quelques pas jusqu'au dessus de ton oreille il pourrait s'asseoir au sommet de ton oreille laisser ses petites jambes descendre le long de l'oreille toi tu pourrais juste l'imaginer installé ici écouter avec toi les sons que tu peux entendre dans la pièce peut-être que tu entends des petits bruits des petits bruits dehors ou dans la pièce à côté au loin ou tout proche en tout cas il y a un son que le petit bonhomme entend bien c'est le son de ma voix il peut s'amuser à écouter avec toi tout ce que je raconte puis il faudrait le faire traverser ton visage pour qu'il puisse t'asseoir sur ton autre oreille alors laisse le gentiment faire ses petits pas et s'installer joyeusement sur ton autre oreille ah et une fois qu'il est bien assis les jambes relâchées et détendues une fois qu'il est juste attentif au son de ma voix que ce petit bonhomme a un sourire et un visage gentil comme tout il pourrait se laisser glisser dans ton cou et s'installer là dans le creux de ton petit cou faire un câlin et rester là accroché à ton cou mais moi j'aimerais bien qu'il puisse se laisser glisser encore plus loin poser son oreille sur ton cœur je me demande si tu pouvais imaginer ce petit bonhomme son oreille collée sais-tu à quoi ressemble le bruit des battements d'un cœur ? c'est un bruit reposant c'est un bruit réconfortant exactement comme lorsque tu étais un tout petit bébé dans le ventre de ta maman et là il n'y avait pas de silence non, non, il y avait les battements de son cœur et c'est un battement qui fait un son très agréable un son qui berce, qui accompagne un son que le petit bonhomme se surprend à se laisser presque aller tranquillement dans un état de relaxation de détente de bien-être où seul compte l'instant et son oreille collée contre ton petit cœur écoutant tranquillement chaque battement il pourrait même se laisser lourdement aller sur toi laisser ses jambes se détendre et devenir de plus en plus lourde peut-être que ce petit bonhomme pourrait laisser aller sa tête encore plus relâchée à s'autoriser à se reposer je pense que ton petit bonhomme imaginaire a lui bien aussi besoin de se reposer un instant et puis maintenant qu'il est resté tranquille quelques secondes il va se relever à son rythme tranquille c'est quelques pas le long de ton ventre cette fois il ne va pas s'asseoir dans ton nombril non, il va faire la même chose il va écouter les gargouillis à l'intérieur de ton ventre as-tu déjà entendu les bruits qu'il y a dans un ventre ? tu sais c'est un peu comme dans des tuyaux où il y a de l'eau qui remonte il y a de l'air qui passe et tu sais c'est très rigolo d'écouter le bruit le bruit que fait le ventre lorsqu'il travaille un jour peut-être tu pourras toi aussi une fois que tu auras bien dormi partir écouter le bruit du ventre d'un de tes parents faire comme ce petit bonhomme imaginaire et écouter tous les sons qui s'échappent des profondeurs du ventre tous les gargouillis l'air qui passe et tout le travail qui se fait à l'intérieur c'est presque un univers dans un univers quand on y pense on ne sait pas trop ce qui se passe dans notre petit corps n'est-ce pas ? aussi tu peux imaginer ô combien il est captivé par le bruit de ton ventre ce petit personnage imaginaire installé là son oreille collée contre toi il écoute le moindre bruit puis il va venir s'installer vers une de tes mains il va toucher le pouce d'un de tes doigts est-ce que tu sens dans ton pouce qu'il y a parfois des picotements ou que ton pouce il le fait carrément dodo et qu'il est fatigué et qu'il semble dormir d'ailleurs je me demande bien quelle partie de toi dans ton corps semble déjà dormir est-ce que c'est un orteil ou est-ce que c'est le doigt d'une main le coude l'épaule la fesse le petit orteil peut-être qu'il y a dans ton corps une partie qui dort déjà qui est déjà en train de se reposer et de récupérer tu sais ton corps sait très bien faire des fois c'est la tête qui réfléchit trop mais là tu n'as même pas besoin de réfléchir juste à m'écouter maintenant je voudrais que tu prennes une profonde respiration tu sais bien gonfler le ventre et relâcher l'air par la bouche voilà je vais te raconter c'est une histoire c'est l'histoire du veilleur de lune le veilleur de lune est un petit bonhomme que très peu de personnes sont capables de voir il fait partie du monde magique de l'imaginaire des personnes qui savent croire dans la magie et le veilleur de lune est un personnage assez particulier il a la peau très très blanche parce qu'il vit la nuit son regard est sombre et pétillant il a les danses si blanches que lorsqu'il sourit elles étincellent dans la nuit et il porte un vêtement noir et blanc moitié noir moitié blanc n'est-ce pas rigolo le veilleur de lune porte un chapeau avec un petit pompon sur le dessus de sa tête il passe la nuit à veiller avec la lune veiller sur le peuple de la nuit sur les dormeurs qui dorment profondément dans leur chambre mais aussi sur les chouettes et les hiboux il veille il observe les rayons de la lune savent éclairer les sous-bois la nuit aussi depuis tout là-haut il peut apercevoir les renards les renards qui partent en balade pour chasser il est capable de percevoir la chouette qui vole silencieusement de ses grandes aires les plumes magnifiques et les regards si ronds de grands yeux pour bien voir dans la nuit parfois des petites souris font des pirouettes dans les champs et quelquefois le veilleur de lune aperçoit le sommeil des enfants quelquefois il s'éclate de rire tout seul lorsqu'il entend un ronflement cela arrive le veilleur de lune entend tout et sait tout sur la nuit il sait que la nuit certains papillons que l'on appelle des papillons de nuit volent au travers du ciel et des étoiles il connaît par coeur le nom de toutes les étoiles et de toutes les constellations il connaît les secrets et les murmures de l'univers il entend les rêves des enfants quelquefois des mots des phrases et des histoires parviennent à ses oreilles oh il connaît tant d'histoires le veilleur de lune parfois il les chuchote à son ami son ami la lune qui est claire parfois tout entière parfois comme un croissant alors lorsqu'elle est en croissant il aime se déposer et se mettre dans une position des plus agréables dans son croissant de lune mais le veilleur de lune semble un petit peu ennuyé ces derniers temps il semble réfléchir réfléchir à faire autre chose à voir autre chose peut-être s'ennuie-t-il peut-être a-t-il envie de découvrir d'autres aventures et d'autres histoires il a un ami qu'il ne voit que très rarement puisqu'il se croise à peine certains moments il y a son ami le veilleur de soleil et le veilleur de soleil vit la journée alors que lui vit la nuit toutes les nuits inlassablement depuis des milliers et des milliers d'années un jour il décide d'organiser une rencontre lorsque le soleil et la lune se croisent dans l'échange de leur journée alors il appelle son ami et veilleur de soleil veilleur de soleil le veilleur de soleil très étonné de croiser vite fait son ami veilleur de lune lui demande ce qu'il veut bien lui poser comme question il a l'air très embêté d'ailleurs embarrassé ce veilleur de lune mais il prend le risque et il demande ne voudrais-tu pas pendant une semaine que nous changions de rôle moi je veux devenir une semaine durant le veilleur de soleil et toi je te laisse la place de veilleur de lune pendant toute une semaine je me demande si tu serais d'accord que l'on échange nos nos deux rôles le veilleur de soleil dans son habit jaune éclatant le sourire aux lèvres prend un air penseur et réfléchit je ne sais guère moi j'aime bien les journées qui défilent la lumière la joie de cette magnifique journée jour après jour je ne sais pas trop peut-être il serait intéressant que nous puissions échanger nos rôles et découvrir certains aspects que je ne connais pas de la vie alors il prend une profonde respiration le veilleur de soleil prend son élan depuis le soleil et saute d'un bond d'un seul sur la lune et le veilleur de lune saute d'un bond d'un seul sur le soleil la lune part ainsi se coucher avec monsieur le veilleur de soleil et le veilleur de lune poursuit ainsi sa journée qui commence tout de suite oh le soleil très haut dans le ciel darde de ses magnifiques rayons sur la campagne les champs les prairies les bords de mer et les océans pour la toute première fois de sa vie le veilleur de lune écarquille des yeux oh ébahi ébahi de percevoir ô combien la terre est belle pendant la journée oh les rayons du soleil semblent danser sur les vagues au bord du lac les bateaux qui flottent tranquillement et se laissent bercer par des vagues légères le veilleur de soleil lui est endormi dans un recoin avec la lune pendant que le veilleur de lune profite de vivre l'extraordinaire qu'il n'a jamais pu vivre dans sa vie apercevant des gens en maillot de bain et en bikini en caleçon de bain bronzant sous ses rayons profiter ainsi du ciel de l'été le veilleur de lune aperçoit alors des oiseaux qu'il n'avait jamais pu voir auparavant des hirondelles qui volent à tiers d'elle un vol gracieux et rapide dans le ciel de magnifiques nuages blancs et cotonneux il aperçoit là-bas le sommet des montagnes montagnes enneigées qui donnent envie d'aller s'y balader mon Dieu que c'est beau la journée puis il perçoit les animaux occupés à ramasser de la nourriture à chasser à fouiner des animaux qu'il n'avait jamais vus auparavant et c'était très rigolo de percevoir des vaches qui broutent de l'herbe dans les prairies des chevaux qui galopent dans leur parc les moutons tellement de moutons il compte et compte et recompte tous les moutons et tous ces moutons dans ces parcs il perçoit le monde dans son entier car ses rayons éclairent l'Ecosse l'Irlande et l'Angleterre ses rayons dansent sur toutes les mers de ce monde toutes les rivières et tous les fleuves jour après jour le veilleur de lune apprend découvre et s'en souvient de toutes ces belles images que le soleil fait miroiter sur le peuple de la terre qui aime tant ses rayons pourtant certaines fois le ciel semble se couvrir de gros nuages et ces gros nuages tout gris avec de l'orage parfois qui gronde et de la pluie l'empêche l'empêche de voir la nature partout la même chose l'empêche de voir car quelquefois dans certains endroits c'est le brouillard il se rend compte que la météo est drôlement changeante parfois du soleil parfois de la pluie cela l'agace un peu ce manque de stabilité et de régularité alors que la nuit tout est nuit et ça ça le rassure ça lui fait du bien en fait il se rend compte que le temps est très changeant pendant la journée et que même pendant une semaine lorsqu'il fait beau dans un coin du pays il fait moche dans un autre coin parfois il y a des ouragans des bourrasques et des tempêtes d'autres fois il y a carrément des tornades des orages violents et finalement tout ça le fatigue certes il est ravi d'avoir aperçu tellement de beaux animaux de paysages il est tellement fier d'avoir rempli dans son souvenir toutes ses belles images mais il se sent extrêmement fatigué à la fin de la semaine notre pauvre veilleur de lune commence à avoir des cernes sous les yeux et son humeur n'est plus la même il a vraiment envie de retrouver ses amis du peuple de la nuit qui lui manque tellement qu'est-ce qu'il aime entendre le bruit de la chouette qui lance son hululement dans la forêt nocturne si paisible qu'est-ce qu'il aime entendre le dernier chant des grillons lorsqu'enfin toute la nature devient paisible et calme la nuit semble si rassurante et apaisante et enfin il croise son ami le veilleur de soleil et lui demande alors cher veilleur comment as-tu trouvé le peuple de la nuit le veilleur de soleil semble aussi fatigué que son ami et lui dit les nuits sont les nuits et c'est toujours la même chose la nuit tout est nuit et c'est toujours la même chose et moi ça m'ennuie tu comprends j'ai tellement l'habitude de vivre les tempêtes et les orages la pluie le soleil tout cela me réjouit et je me rends compte que finalement je ne suis pas le veilleur de soleil pour rien je me sens bien à ma place je me sens bien et fort utile oh lui dit le veilleur de lune comme je te comprends comme je te comprends pour moi j'ai vécu la même chose que toi je préfère largement mon monde de la nuit car pour moi la nuit est sécurisante et rassurante tout est paisible tout est calme et la nuit c'est la nuit et moi c'est mon peuple et ma vie très content il se serre la main et se font un grand câlin se remercie d'avoir vécu une telle aventure et c'est avec un grand soulagement que chacun retrouve son élément monsieur le veilleur de lune retourne dans sa chère lune et monsieur le veilleur de soleil retourne dans son merveilleux soleil et c'est la nuit qui est de nouveau présente il y a un sourire de satisfaction qui se dessine sur le veilleur de lune il regarde avec calme et sérénité ces merveilleuses étoiles qui illuminent le ciel comme si chaque étoile représentait chaque souvenir chaque mémoire du monde comme si chaque étoile était un diamant unique venue briller sur le peuple de la nuit venue montrer la beauté la sérénité et le calme merveilleux lorsque la nuit est tombée parfois en été il y a des étoiles filantes qui traversent le ciel rapide et légère à la fois elles semblent propices à faire un vœu lorsqu'on les voit et puis certaines fois il y a dans des pays lointains ce que l'on appelle des aurores boréales laissant une traînée magnifique dans le ciel un peu verte comme en Finlande ou en Norvège mais cela ne se voit que la nuit aussi le veilleur de nuit embrasse à nouveau du regard les animaux de la forêt la nature endormie et certains papillons de nuit pleins d'énergie c'est sa vie et c'est son peuple et il semble ravi d'être suspendu ainsi sur cette merveilleuse lune lune qui parfois laisse ses rayons argentés lorsque les enfants dorment profondément entrer jusqu'à l'intérieur de leur cœur nourrir des souvenirs et des rêves des rêves où les rayons dorés comme les rayons argentés de la lune viennent glisser sur une mer paisible comme en vacances lorsque la nuit vient et que tout le monde se repose les rayons de la lune eux dansent d'ailleurs ils ont une mélodie que personne ne peut entendre à part le veilleur de lune c'est une douce mélodie enchantresse légère une mélodie qui danse à travers les oreilles le cœur la tête on raconte on raconte que sur la lune le veilleur de lune connaît les secrets du sommeil les plus profonds car quelquefois il se laisse glisser le long d'un rayon de lune pour venir murmurer des histoires de voyages de pirates des histoires de châteaux forts de princes et de princesses des histoires d'aventures d'aventuriers ayant parcouru vins et marées chemins et montagnes vivre l'histoire du héros et lorsqu'ils murmurent ces histoires au creux des oreilles des enfants ils emplissent ainsi dans leurs rêves des aventures extraordinaires des aventures où ils voient dans leur esprit se dessiner des villages d'autres enfants d'autres aventures comme celle de ce tout petit chien un petit chien au poil tout brun les yeux noirs et pétillants s'étant promené bien trop longtemps perdu au fin fond de cette forêt une forêt très ancienne racontait le veilleur de lune une forêt si ancienne que la mousse se laissait pendre de ses grandes branches la mousse sur le sol si l'on marche pieds nus sur la mousse c'est aussi doux qu'un duvet de plumes c'est aussi agréable que les rêves de la nuit les fleurs dans cette forêt sont magiques et lorsqu'elles s'ouvrent elles laissent s'échapper quelques étincelles colorées dans cette forêt mystérieuse il y a des animaux particuliers avec des couleurs très spéciales il y a des oiseaux au plumage brillant étincelant au chant si mélodieux que les notes semblent danser à travers les feuilles des arbres il y a des petites fées qui vivent cachées au cœur des fleurs parfois ensommeillées elles se réveillent à peine d'une fleur qui s'ouvre et s'en vont danser d'une fleur à l'autre voyager et ce petit chien tout perdu renifle de droite et de gauche pour essayer de retrouver son chemin mais c'est impossible Jack semble vraiment perdu il ne sait plus où se tourner où aller il aperçoit là-bas un peu plus loin une toute petite rivière un ruisseau pour ainsi dire un ruisseau avec une eau si cristalline et si pure qu'il se réjouit pleinement d'aller enfin se désaltérer un peu et se reposer après avoir tant marché les jambes de ce petit chien si fatigué oh une sieste bien méritée sous le regard attentif de monsieur le veilleur de soleil le veilleur de soleil s'était aperçu de la balade et de l'égarement de notre ami Jack le petit chien aussi il se laissa glisser le long du rayon de soleil venir raconter une histoire à l'oreille de ce petit Jack endormi Jack était petit mais il ronflait un petit chien qui ronfle et parfois les chiens lorsqu'ils rêvent ils ont leurs petites pattes qui bougent toutes seules comme si ils étaient vraiment en train de bouger dans leurs rêves peut-être s'imaginent-ils en train de courir à travers les champs et les pattes qui bougent toutes seules le veilleur de soleil lui murmure à l'oreille le souvenir du chemin du retour avec les couleurs avec la forme des arbres qu'il va rencontrer à son passage il lui raconte quels oiseaux il va croiser et quelles fleurs il va reconnaître bien sûr Jack n'entend rien pour l'instant mais dans son monde il y a souvenir de l'histoire à jamais gravée dans son esprit aussi discret qu'une toute petite fée notre ami le veilleur de soleil se laisse à nouveau glisser le long du rayon de soleil pour revenir au cœur du soleil qui brille enfin notre ami Jack se réveille et le soir commence déjà à venir il semble inquiet regarde autour de lui le coucher de soleil orange un orangé magnifique semble embrasser la campagne autour de Jack la campagne et la forêt si mystérieuse et ancienne qui commence à l'inquiéter car les branches craquent de drôles de bruit notre ami Jack doit se dépêcher de rentrer il ne sait pas comment c'est possible mais il a l'impression de se rappeler du chemin du retour tiens se dit-il je reconnais la forme de cet arbre et je reconnais ses fleurs il avance tranquillement au rythme de cette drôle d'impression de reconnaître le chemin du retour aussi se laissant guider par son intuition profonde du chemin notre ami Jack poursuit ainsi tranquillement son retour lorsque le veilleur de lune prend la place il laisse les rayons de la lune volontairement éclairer le chemin de notre ami ce tout petit chien il regarde depuis là-haut avec amour et bienveillance guidant cet ami grâce au rayon de son ami l'allure notre ami Jack enfin aperçu au loin une maison une cheminée laissant dans le ciel un peu de fumée la grange qu'il reconnaît il arrive en courant de joie il aboie il jappe il jappe tant et si fort que ses maîtres sortent quel soulagement se dit-il je suis arrivé en pleine nuit mais je suis bien rentré chez moi aussi Jack se trouve à nouveau dans son joli panier au coin du feu et là il prend une position des plus confortables oh il est tellement bien installé il n'a plus qu'à passer le reste de sa nuit à rêver à récupérer Jack Jack est tellement rassuré et soulagé qu'il s'endort profondément toute la nuit il dort si fort qu'il rêve il rêve de la forêt mystérieuse il rêve des fées qui sont cachées dans les fleurs il rêve d'une impression de connaître le soleil et la lune il rêve d'une sensation d'avoir été guidé jusque chez lui il semble ravi de se souvenir du ruisseau et de son eau cristalline quelle aventure se dit-il profondément en lui quel drôle d'aventure et Jack dort cette fois encore plus profondément si profond que l'on n'entend plus que ses quelques ronflements l'ami veilleur de lune veille sur son sommeil lui raconte des histoires et lui envoie des images de rêves merveillants ainsi se termine l'histoire et toi tu peux dormir toute la nuit le veilleur de nuit le veilleur de lune veille sur ton sommeil le veilleur de l'esprit de l'esprit C'est parti. ...